Chers amis, je vous propose d'évoquer le destin de Vauban. Nous sommes à Saint-Léger-Vauban et je me trouve à côté du roi Soleil. Tout au long de sa carrière, Vauban a entretenu un rapport de fidélité, une collaboration fructueuse avec le roi. Louis XIV fait confiance à Vauban. Et voici une citation qui en témoigne. Continuez à m'écrire ce qui vous passe par la tête. Quoi que je ne fasse pas toujours ce que vous proposez. En tant qu'architecte et ingénieur militaire, Vauban est responsable de la construction ou du remaniement d'environ 300 sites. Nous sommes à la citadelle de Besançon, en compagnie d'Hermine, qui va nous dire quelques mots. Vauban, il est connu pour son art de l'adaptation au terrain et une utilisation quasi parfaite de l'architecture classique de l'époque, l'architecture bastionnée. Ici, à Besançon, Vauban adapte son système classique en créant des lignes de fortification aux différents niveaux de la pente de la colline Saint-Étienne. Pourquoi une citadelle à Besançon ? Besançon, c'est une ville qui est tout nouvellement française puisque Louis XIV a fait la conquête de la Franche-Comté en 1674. Donc la citadelle est là pour imposer l'autorité royale sur la population locale. Nous allons au château de Bazoche, à la rencontre du vicomte de Sigalas. On connaît Vauban comme ingénieur, architecte et stratège de génie. Mais il est aussi humaniste et réformateur. Alors, Anna Maria, je vous présente le projet de dîme royale de Vauban. Vauban connaissait le pays par cœur. Il l'a parcouru de long en large. Vauban a parcouru dans sa vie 180 000 kilomètres à cheval. C'est la moitié de la distance Terre-Lune. Et donc, il était alarmé par le misère dans laquelle était le peuple. C'est la raison pour laquelle il va présenter au roi son projet de dîme royale. C'est en clair un impôt qui est proportionnel aux revenus de chacun. Et on se dit au revoir devant l'armure de Vauban. Autre facette de Vauban que peu connaissent, Vauban était un soldat. Merci beaucoup d'être venu nous voir au château de Bazoche. Merci Anna Maria. Merci Amori.